Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23ème épisode de la campagne Ténèbres d'Éden en Renaissance. Nous en sommes au dernier live, sans doute, ou à l'un des derniers lives, avant le déclenchement de l'acte final de cette saison. Ce soir, on a un très grand nombre de joueurs qui sont présents, ils sont 12, c'est vous dire, sur plusieurs diatres d'action, nous n'allons pas faire ce soir une narration alternée comme j'ai l'habitude de faire, car je m'adapte aux disponibilités de certains joueurs, donc nous allons d'abord faire un scénario intégral, puis un autre. Et nous commençons ce soir par une voix qui retentit partout, qui retentit dans nombre d'esprits. Beaucoup, voient, ont une vision dans leur sommeil, alors que la nuit est tombée. Une silhouette dans un fauteuil au cœur d'un environnement sombre, qui se lève et qui clame. A vous tous, mes enfants et mes frères, je vous demande de vous préparer. En mon nom, vous vous ferez bientôt subir l'enfer. À ceux qui nous traitent de monstres, à ceux qui nous massacrent, à ceux qui, au nom de l'ancien monde, nous persécutent et nous relèguent dans l'oubli. Levez-vous et préparez-vous. Je suis en chemin. Mon armée déferle. Mes forces marchent sur le nouvel Éden. Les hommes devront s'agenouiller ou disparaître. Bientôt sonnera leur fin. Bientôt sonnera la mort du nouvel Éden. Parmi les esprits qui écoutent cette voix, il y en a un qui se trouve dans une grotte. Il y a une haute silhouette en armure qui est assise près d'un fond, jambes croisées, comme en méditation. et qui entend cet appel. Et puis elle en entend un qui lui est davantage dessiné. Mon désosseur, lève-toi. Je te convoque depuis le temps où tu m'as quitté. Prépare-toi. Convoque tes actifs. Convoque tes légions. Encercle le nouvel Éden. Plus personne ne doit y entrer. Plus personne ne doit en sortir. L'heure est venue que l'assaut se prépare. nous sommes dans la fosse. Et le commandant Lee marche à long, à grands pas au milieu d'une foule d'hommes. Enfin, une foule. Il y a pas mal de civils mais il y a surtout pas mal de soldats citadels qui sont en formation. Également des miliciens tout autour. Ils sont en train de charger du matériel dans des véhicules alors que la nuit s'apprête à tomber. Le demain matin, Lee tu repartiras pour le nouvel Éden. J'ai suivi tes instructions. Cela fait trois jours que les combats pour la fosse ont cessé. Et que tu as fait pas mal de choses. Déjà, tu as fait en sorte de pacifier la zone et de te faire remettre la plupart des armes en envoyant des escouades un peu partout. Plusieurs d'entre elles ne sont pas revenus mais là, le temps presse et tu souhaites rentrer. Tu n'as plus qu'une poignée tu n'as plus beaucoup d'hommes mais en tout cas la fosse ne semble pas prête à se rebeller sonné qu'elle est par le montant astronomique des pertes qu'elle a encaissé ces derniers temps. Je rappelle qu'elle s'est retrouvée face quand même à deux combats extrêmement violents avec un nombre de morts démentielles et le gros de ses forces militaires se sont fait ratiboiser la gueule. Tu détiens dans tes geôles deux des anciens chefs de la fosse Aaron et Satir. L'une des deux a relativement collaboré avec toi même si elle garde une certaine retenue aidant à la pacification de la fosse sous tes ordres tandis que l'autre s'est révélée beaucoup plus coriace et refuse encore actuellement de t'aider dans ce que tu fais malgré les séances de persuasion auxquelles tu l'as soumis. Est-ce que tu te prépares à repartir ? Oui, je vais repartir dans la nouvelle éden avec les deux prisonniers et comme je t'ai envoyé un message je laisse à peu près la moitié des forces de citadelle et je laisse les quelques récupérateurs qui restaient et je reprends l'autre moitié des forces de citadelle et les guerres du conseil qui restent. Ce qui ne représente même pas une quarantaine d'hommes. C'est juste pour occuper l'avant-poste et ils ont ordre en cas de menace qui ne peuvent pas gérer eux de se replier immédiatement aux nouvelles édenes. D'accord. Tu te présentes devant les jôles devant les cellules de Satire et d'Aaron pour leur expliquer ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu as prévu pour eux exactement ? Enfin d'ailleurs je vais te laisser leur annoncer directement puisqu'on les sort de leur jôles donc Satire est en meilleur état qu'Aaron surtout parce qu'elle elle a également des droits de sortie d'après ce que tu m'avais dit. Oui. En fait je l'autorise à sortir à le garder mais elle a le droit de sortir d'ailleurs dans la cour quand tu es en prison en fait. Dépendance et l'isolement Dites-moi Warstein et Armando qu'est-ce que comment enfin plutôt déjà Warstein comment en quoi est-ce que tu as collaboré avec Lee dans quelle mesure J'ai donné la position de mes hommes j'ai donné mes stocks d'armes j'ai donné ce que ça avait de la fausse et où étaient les ressources Lee est-ce que tu as accepté ça ? On l'a noté on a été récupéré on a regardé comparé si c'était des mensonges ou la vérité et en fonction de c'est dire on a pris note Alors Alex on t'entend vraiment très 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 faiblement je vais faire en sorte qu'on t'entende mieux Allo ? Là c'est bon Moi qui parle pas c'est fort Ne touche plus à rien mais par contre ton micro est infect Je lui ai aussi donné des points de passage dangereux aussi Enfin je lui ai fait une carte Aaron de ton côté tu es sorti de ta cellule en relativement mauvais état je ne te le cache pas J'imagine oui Enfin relativement mauvais état Tu tiens debout disons que t'as pris quelques coups de la part de de garde fort sympathique Une sympathie qu'on associe bien aux nouvelles Eden Exactement Toi tu as refusé de collaborer pourquoi ? Catégoriquement parce que je j'aurais considéré ça comme une trahison face à ma communauté qui partage mon ressenti envers le nouvel Eden donc je ne me voyais pas les trahir et je ne voyais pas non plus trahir Lucan ou même Satir même si Satir s'en est mieux sorti en lâchant deux trois petites pièces de sa bourse ça s'appelle vendre son cul hop donc Lee au moment tu n'as pas à leur parler tu as un soldat qui arrive en courant vers toi d'accord on a retrouvé Cheng quoi ? il s'est présenté à un avant-poste un peu plus loin il a une dizaine de minutes de marche et il est seul non non il n'est pas tout seul c'est justement bien ça le problème il est avec qui ? faudrait peut-être mieux que vous venez voir je le suis et en même temps je lui ai dit mais je lui pose des questions il est avec qui ? il est avec quoi ? il est tout seul ? il arrive avec combien de personnes à peu près ? euh alors il arrive avec au moins deux personnes et on suppose qu'il y en a beaucoup d'autres derrière et il y en a une des deux qui pourrait facilement compter pour trois personnes ah bon bah on va aller voir mais préparez-vous à partir quand même au cas où parce que je peux venir c'est bizarre quand même qu'il vienne lui tout seul comme ça il s'en est sorti tout seul c'est bizarre nos troupes on n'a pas de nouvelles il sera arrivé comme ça tout seul c'est pas étrange on va quand même aller le voir mais j'ai quand même des questions lui posées je peux venir moi ? vous deux non 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 vous restez vous allez près des véhicules parce que vous allez bientôt partir vous vous êtes continué à être gardé je vous laisse à part juste Alex je te confirme que ton micro est vraiment pas bon donc tu te rends avec quelques hommes vers un petit un petit point de passage un petit point de contrôle sur l'une des routes sur lequel enfin sur lequel tu aperçois des silhouettes armées deux trois de tes hommes qui entourent la silhouette de Chang avec derrière une silhouette monstrueuse hop laisse moi juste le temps de mettre la musique en place hop Chang a l'air vieillissant au possible usé ses vêtements sont toujours tachés de sang tu vois par contre qu'il a l'air d'avoir des blessures qui ont été bandées sauf que derrière lui tu reconnais Lucan a quelques pas derrière discret est-ce qu'il le pointe il le menace avec une arme Lucan Lucan n'a même pas de fusil c'est bizarre je leur dis faites attention c'est étrange je lui dis aux hommes de se préparer en formation de combat parce que je vois l'unique donc je me méfie énormément plus que Chang mais ne pas les voir ne pas voir Lucan armée et revenir il y a quelque chose de trop étrange pour que ça soit normal ah bah de toute façon il y a quelque chose ce que tu vois en fait tu vois surtout que les soldats ils ne visent pas Lucan les deux soldats qui tiennent des armes et qui tiennent quelque chose en joue c'est derrière il y a une énorme silhouette perchée sur un engin énorme est-ce que je le vois j'ai des images pour voir ce que je peux voir oui tu vois bah tu vois ça il y a un énorme chariot avec un trancheur accroché à l'avant et parce qu'il est identifié forcément comme un homme ghoul une créature démesurée peut-être 2 mètres 2 mètres 50 de haut bien plus massif qu'un homme avec un lourd marteau à côté pas en position offensive qui se situe encore un peu plus derrière Lucan et qui regarde d'un bah quelle est ton attitude Hazal dans cette confrontation je demande simplement à tout ce qu'il y a derrière de rester tranquille de pas bouger est-ce que c'est visible non c'est pas Aaron qui est sur place Aaron t'es mort euh moi je considère que oui c'est visible ah ah bah dans ce cas ce que tu vois en fait j'ai Lee au fur et à mesure que tu avances c'est des milliers de ghouls qui sont alignés qui attendent d'accord alors je fais un signe à mes soldats en disant il faut se préparer à partir tout de suite dès que je donne le signal il faut qu'on porte tout de suite et le reste se met en position de combat pour pouvoir essayer de retarder une partie des forces et là c'est tout le monde quand je dis tout le monde c'est même ceux que j'avais prévu de laisser il faut qu'ils partent il faut qu'ils se préparent à partir dès que je leur donnerai devant tout on aura pas assez de monde pour résister à tout ça mais je vais quand même aller parler à Cheng pour voir qu'est-ce qu'il veut bah écoute je laisse Cheng parler tu dis juste Cheng bonne chance alors est-ce qu'on sera à portée de voix à mes soldats ou parce que sinon en fait ce que je vais faire c'est que je vais laisser le micro allumé pour que tout le monde dans la radio puisse entendre la conversation entre moi et Cheng vas-y dans ce cas j'enlève ma caméra je me mets en mode RP c'est à vous de jouer est-ce que nous aussi on entend la conversation non enfin oui ils peuvent entendre la conversation vu qu'ils sont gardés par des soldats qu'eux aussi ils entendent oui c'est ce que je voulais savoir vous entendez c'est parti monsieur Cheng la parole est à toi Lee est-ce que j'ai un message à vous transmettre un message important qui peut avoir un lien avec ce que vous voyez derrière de la part de qui est-ce qu'on pourrait en discuter dans un endroit un peu plus tranquille non c'est très bien ici de la part de qui ce message de vous preaching comment dire que il y a certaines pressions qui peuvent s'exercer sur moi par rapport à la proximité avec certaines personnes derrière enfin derrière moi je vois ce que vous voulez dire mais parlez plus clair est-ce qu'on pourrait s'éloigner un petit peu pour projeter une fuite s'il vous plaît d'accord je n'entends rien je suppose je l'ai je l'ai dit je l'ai dit tu vas me faire un test tu vas me faire un test de perception pour voir est-ce que je le fais également qui oui vas-y tu me fais un test de perception Lucas aussi yes est-ce que je peux avoir un test pour savoir si je chuchote au moins oh bah Azal t'en panique par contre Lucan tu entends mais alors Azal en fait ce qui se passe c'est que tu perds temporairement le contrôle de ton trancheur qui est énervé par la présence d'humains et résultat tu perds du temps et Lucan est le seul à pouvoir agir si tu entends ce que dit ce que dit Cheng tu es le seul à pouvoir agir si je vois le trancheur qui s'énerve un peu on va reculer légèrement attend attend restez en vue d'Azal voilà oui on va pas non plus je le dis c'est fort pour que Azal l'entende Azal ne peut pas intervenir moi je veux pas qu'il bouge en tout cas donc je le fais comprendre Cheng est-ce que t'es armé Lucan ça dépend est-ce que mes points comptent je pense qu'on peut accorder que vu la rencontre si Azal et Assiev grand et pont peut-être qu'ils lui ont donné au moins une lame ok dans le cadre de la rencontre je peux m'occuper de ta deuxième jambe si tu veux et il est à quelques mètres derrière moi quand même il est pas très très loin disons que le temps qu'un des hommes le vise il aura le temps de t'atteindre ok il est en armure oui j'ai toujours les mêmes choses oui et je précise que c'est normal si j'ai enlevé ma cam c'est que je veux me mettre en retrait là c'est qu'on me pose beaucoup de questions mais maintenant ce que je voudrais c'est que les joueurs se mettent en avant eux c'était pas moi qui est censé parler c'est eux je veux bien qu'on recule légèrement mais pas trop non plus si on voit le trancheur qui s'énerve à cause de nous on va reculer légèrement mais pas non plus pour qu'on soit plus visible des autres alors je précise un truc si vous attendez trop longtemps très clairement Azal va reprendre le contrôle et là par contre il va intervenir je m'approche de quelques pas en disant faites pas les idiots et commence à parler maintenant ici qu'est-ce qu'il y a alors Cheng quel est ce message est-ce que je peux faire en sorte de parler assez doucement pour que Lucan ne m'entende pas comment réagir Lucan si tu commences à parler comme ça plus fort techniquement je suis de dos donc il voit pas que je parle si vous restez silencieux pendant plusieurs secondes je vais vous demander de parler plus fort ou de commencer doucement ma jolie ça sera bientôt ton tour on m'entend déglutir quand il dit ça comment avez-vous survécu je considère qu'Azal a repris le contrôle vous avez mis trop longtemps les gars Azal reprend le contrôle Lee on court on court j'ai entendu ça vous les voyez commencer à courir quand je vois quand je vois Cheng commence à courir vers moi et me dépasser je me 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 t'ai tiré moi je 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 te cache pas que je vais faire un test de de mental pour les soldats pour savoir s'ils gavent en sang froid parce que là ils sont on évacue on évacue on évacue tout de suite Alex t'as genre 5 mecs avec toi ils vont paniquer je croyais que j'avais la moitié de l'armée qui était derrière encore non je t'ai dit qu'ils chargeaient encore les camions à tous bah oui mais tu m'as pas dit que t'emmenais autant d'hommes avec toi pour la rencontre pour moi t'as juste les gars qui font aller à l'avant poste et les 2-3 gars qui t'ont accompagné je croyais qu'on était pas très loin bon c'est pas grave bah oui mais ils sont pas tout prêts les ghouls sont plus prêts t'auras pas le temps de courir que les cartons c'est parti non je suis venu en voiture quand même oui mais il faut rejoindre le véhicule tu vas t'amuser ok très bien ce qui se passe c'est que vous commencez à courir je fais un test de hop où je retrouve juste la fiche elle est là je fais un test de sang froid pour les soldats et je ne te cache pas qu'il va falloir un excellent jet pour qu'ils tiennent le moral allez pas le cas les soldats s'enfuient euh est-ce que je peux utiliser non 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 Alex tu as dit que tu courais donc tu ne peux pas faire plein de trucs en courant c'est Hazard qui a l'avantage et Lucan aussi Lucan tu es plus prêts toi tu joues en premier moi dès que Tcheng commence à être courir je vais l'attraper en fait comme ça papy ok ce qui se passe c'est que Davel tu vas me faire un test d'agilité et ce qui se passe c'est que bah vas-y vous allez tout de suite me faire un test d'agilité pour savoir si tu le rattrape et puis après bah voilà Tcheng d'abord oh Tcheng non c'était compliqué oh Tcheng putain Tcheng se vaut trop lamentablement ce qui fait que Lucan le plaque au sol en fait en fait ce qui se passe c'est que tu as Tcheng qui fait un pas précipité tu as Lucan qui fait non plaque à rugby ok Tcheng tu es au sol alors que tous les soldats y compris Lee sont en train de s'enfuir Hazard appellé et je charge et je vais tenter de lancer mon javelot sur Lee oh putain oh putain est-ce que quand je vois que Tcheng est à terre je peux me retourner commencer à tirer ou pas non le tout se passe en simultané tu as dit que tu commençais à courir donc je dois voir Tcheng oui mais tu n'as pas le temps c'est pas ton tour Alex c'est le tour d'Azal donc Azal il lance le trancheur en avant droit sur toi éventuellement je peux t'accorder que tu le vois parce que tu regardes derrière toi quand même tu vois où ils en sont par contre il va te rattraper je ne te le cache pas il a son javelot tu me fais alors Azal fait un test d'armes de jet parti Alex t'as le droit à un test d'agilité tu me fais un succès critique ou rien ou t'es mort ouais bah c'est génial attends c'est où j'ai genre clique sur ton perso ouais non je suis en train de chercher justement dans les trucs c'est dans jet c'est un jet d'agilité c'est par ordre alphabétique Alex ah oui je m'arrive la troisième en partant du ouais bon bah c'est non Alex ce qui se passe c'est que le commandant lit sous les yeux de ses hommes se fait transpercer de part en part par un javelot il est repoussé d'au moins un mètre par la force de la chose et la seconde après il se fait piétiner par le trancheur et le chariot derrière les hommes qui essaient de s'enfuir sont rattrapés les uns près les autres par Azal qui manie avec force moulinée son marteau il les pulvérise Ruiz tu te retrouves un peu plus loin au bout du chemin devant le campement ils ne se sont pas encore rendu compte de ce qui se passe enfin tellement ça s'est passé rapidement tu vois que l'agitation commence à amener les gouls derrière toi sont prêtes massacrer les je vais rentrer dans le campement également et je vais essayer de juste récupérer les commandants qu'il y avait les commandants de la fosse est-ce que je t'accompagne Lucan acier tu as tes ténèbres la nuit comme je disais la nuit est en train de tomber est-ce que les ténèbres sont appliquées là-dedans ou c'est un pur massacre avec les gouls euh non vu la trahison de Cheng on va juste tous les massacrer très bien je vais pas faire de jet d je ne vais pas faire jouer l'attaque parce que tout simplement les hommes à l'intérieur du campement sont moins d'une quarantaine je veux bien que Lucan m'accompagne pour si jamais enfin peut-être lui il saura reconnaître les anciens commandants de la fosse justement j'avais demandé qu'est-ce que je faisais de Cheng et si je venais avec toi Cheng il est arrêté par deux hommes gouls qui viennent l'ombre qui viennent le saisir et qui le maintiennent à l'écart je leur donne ils le mettent sur une petite hauteur et ils le forcent à regarder les gouls qui foncent sur le campement bah je sais pas si j'ai eu le droit d'accompagner Hazard dans sa charrette mais en tout cas je suis derrière moi tu peux t'as gagné ce droit le coucher le coucher c'est moi qui descends je tiens quand même même de l'au-delà à préciser que j'avais ordonné de les mettre juste à côté des bagnoles comme ça j'ai ordonné l'ordre d'évacuer ils étaient évacués en premier mais Alex j'ai pas encore fini de parler laisse moi finir non je rappelle juste parce que tes hommes ils essaient de s'enfuir mais une grande partie se font déjà rameuter par les gouls et alors ils s'enfuient ils vont plus vite qu'une bagnole putain alors il y en a qui sont saisis je te rappelle tu t'entends pas avoir des milliers de gouls te foncer dessus comme ça et tout ce qui se passe c'est que alors qu'ils essaient de s'échapper ils foncent il y a des gouls qui arrivent du nord il y a deux armées ils vous sont encerclés c'est un épouvantable massacre aucun soldat du Nouvelle Éden ne s'en sort en vie et aucun n'est transformé en goul Cheng tu assistes à ça du haut de ta colline tu entends les cris les hurlements civils les civils quant à eux s'enfuient d'un côté les rares qui restaient dans le campement mais les soldats de Nouvelle Éden que tu as entraîné aucun ne reste tu as acier qui se présente à tes côtés et tu le vois dans sa posture et bien c'est le seigneur qui est à côté de toi tu es maintenu fortement par les les hommes gouls que vais-je faire de vous Cheng qu'est-ce que vous auriez fait à ma place j'aurais agi intelligemment j'ai fait ce que j'ai pu je pouvais pas décemment souhaiter la fin de mon espèce même à long terme le acier s'écarte de quelques pas et il prend une profonde inspiration je ne sais pas trop quoi faire de vous je comptais me servir de votre exemple et de votre soumission pour éviter un nombre de morts inutiles au Nouvelle Éden finalement finalement si ce que vous m'avez dit est vrai j'aurais de toute façon pas pu sauver la situation je dois pas être en odeur de synthé là-bas donc on est de retour à la case départ mon seigneur j'ai peut-être une idée il pourrait nous être utile au moins à court terme mon fidèle hasard est plein de prévoyance envers vous Cheng oh ce n'est vous êtes trop bon mon seigneur mais ce n'est pas de la prévoyance envers Cheng c'est simplement que Lucan a fait preuve d'une certaine utilité et d'une fidélité envers votre cause je pense qu'il mériterait d'en être récompensé avant notre arrivée il était le maître de la fosse peut-être qu'il pourrait réoccuper cette fonction sur votre supervision Lucan tu arrives à ce moment-là escorté par des hommes ghoul et tu as également derrière toi soutenu par un autre à Aaron qui a un peu de mal à marcher et Satir qui elle est littéralement maintenu fermement par d'autres hommes ghouls encore le taassier qui regarde Lucan j'approuve cette décision Lucan vous m'avez livré de Cheng et vous l'avez empêché de me soutenir vous l'avez empêché de me nuire et de s'enfuir en conséquence de quoi je consens à vous céder sous mon autorité les droits de gouvernance de la fosse et que faire de vos camarades je vous laisse seul décideur et il ferme les yeux et c'est acier et ça se voit dans sa posture qui reprend le contrôle messieurs la décision que je vais vous demander de prendre est simple qu'allez-vous faire de Satyr et d'Aaron c'est leur sort qui va se jouer maintenant Azal je te laisse arbitrer les débats si tu veux ça va alors dans un premier temps je vais simplement me mettre à côté de vous et je vais vous faire un signe pour vous vous êtes libre discuter vous avez certainement certaines choses à vous dire Lucan Satyr Aaron je suppose que je vais agir en premier parce que moi je suis pas retenu par des hommes ghoul c'est bien ça non Satyr est plus retenu que moi oui parce que ça se fait vu que tu n'avais pas coopéré de ton force tu n'avais pas coopéré vu que t'as pris de sale coup et tu étais enfermé et gardé Satyr n'était pas autant surveillé et pas du tout dans le même état d'accord je me montre que j'ai envie de me rapprocher de Lucan pour lui parler je fais le monde voir déjà si les hommes ghoul relâchent un peu leur emprise et me permettent d'aller vers lui les hommes ghoul te soutiennent plus qu'ils ne te tiennent à l'heure actuelle ok d'accord je te fais un geste de la main pour te demander de t'arrêter que je fais je ne vous pensais pas en vie tous les deux t'avoues que je doutais si tu avais survécu aussi vu ton état Aaron tu avais dit à quelque chose Satyr j'allais dire après tout tout ce qu'on a sacrifié pour que tu tu vives on est content que tu sois en vie maintenant par rapport au débat qui nous anime au lieu de ces retrouvailles il y a une question centrale que vous devez apporter une réponse est-ce que vous êtes prêt à servir le seigneur dans mon ton ça se ressent je ne comprends pas tout à fait ce que je veux dire mais qui est ce seigneur et qu'est-ce qu'il veut tu la rejoins celui qui écrasera le nouvel Eden et je te fixe Aaron en disant ça alors quand il dit ça j'ai une lueur dans le regard je tourne la tête juste en direction je ne sais pas si je sais par rapport à nous où se trouve le nouvel Eden mais je veux juste adresser un regard en direction de peu importe la distance où il y soit et je dis juste tant que le nouvel Eden tombe je te suivrai partout ou faudra de moi-même ce seigneur et toi Satir bah tu me connais on se connait depuis peu mais on a affronté le nouvel Eden ensemble on va continuer ensemble et puis je pense que tu auras besoin de de gens infiltrés dans le nouvel Eden nous ne comptons pas vous laisser vous infiltrer ce que l'on vous demande là maintenant c'est êtes-vous prêt à rejoindre le seigneur êtes-vous prêt à lui jurer fidélité êtes-vous prêt à lui offrir votre vie je ploie à genoux ok et Aaron tant que le nouvel Eden tombe avec beaucoup que ce soit avec ou peu de sang je jurerai fidélité à n'importe qui vous êtes exactement comme Lucan vous a décrit l'un comme l'autre Aaron Lucan a parlé de ta soif de vengeance de ta haine profonde envers le nouvel Eden il m'a dit que pourrait certainement te compter parmi nos soutiens il avait raison tu es libre je demande à un homme ghoule de l'emmener à un endroit pour qu'il se fasse soigner s'il veut rester là il peut tu fais ce que tu veux à partir de maintenant Satir tu es également à la perfection l'image que Lucan m'avait donnée de toi tu sembles à la différence d'Aaron dans un état convenable explique nous la stratégie que tu as employé j'ai fait ce qu'il faut pour survivre je n'avais plus de trou Luden je ne savais pas si Lucan allait revenir il était peut-être mort et puis je voulais sur le chemin essayer de m'enfuir avec Aaron en détournant le convoi en tuant les gens à l'intérieur en faisant sauter une grenade j'ai graissé des pattes pendant qu'il souffrait pour essayer de nous en sortir je fais ce qu'il faut pour survivre admettons que demain une personne te menace que ta vie que ta vie est menacée et que cette personne te demande de trahir le Seigneur seras-tu capable de lui dire non ? il y a vu la personne avec une telle puissance elle n'était jamais apparue Lucan serais-tu capable de lui dire non ? je je m'agenoue devant Hazel et bien évidemment parfait ça c'est une réponse de quelqu'un qui est capable de nous rejoindre Satir tu n'es pas je me tu n'es pas apte à nous rejoindre en tant que porte-parole du Seigneur je te condamne à mort tu as une réaction ? je me lève et je dis alors au moins que ça sera dans un combat s'il survit je pars s'il se perd je meurs non tu meurs dans les deux cas c'est qui qui a parlé là ? oui c'est Asier c'est Asier qui a parlé je suis resté silencieux durant toute cette affaire mais pour moi l'option est déjà choisie depuis très longtemps la mort je suis assez d'accord j'ai une question vas-y j'ai une question vous vous êtes des humains de base vous étiez tu as des hommes ghoul qui te saisissent pendant que tu parles et qui te lèvent et ils regardent Hazel ils attendent son ordre le combat était rapide AXA a sûrement encore fin je pense qu'ils voient où je veux en venir alors je laisse les deux hommes ghoul faire ce qu'il va faire Sathir t'es emmené vers le trancheur qui piaf de plus en plus d'impatience je les insulte de tous les noms et surtout de l'insulte particulière de bande de singes que vous allez vous faire écraser avec vos armes en métal et je balance plein d'insultes généreuses que j'ai inventé au fil des années de jeté en bâture on a une expression chez nous à un trancheur vas-y l'histoire oublie le nom de ceux qui bon allez c'est tombé j'ai raté c'était nul désolé l'histoire ne se souvient pas des perdants Sathir n'a même pas le temps de crier Lucan Aaron vous avez connu Sathir pendant longtemps tous les deux d'abord comme seconde de l'oeil rouge puis ensuite comme partenaire dans la gestion de la force pendant très longtemps et maintenant vous voyez ce qu'il en coûte de se montrer indigne de rejoindre le seigneur je voudrais juste pendant qu'on voit il Sathir se faire se faire tuer je voudrais mettre ma main sur l'épaule de Lucan et lui dire bon travail le seigneur t'auras à reconnaître les ghoules qui sont autour de vous s'écartent et vous avez alors au côté vous avez assis qui se présente qui se rapproche encore un peu plus suivi de quelqu'un d'autre d'encore plus massif mais vêtus d'une armure identique un deuxième maître vient d'apparaître Asal tu le connais très bien c'est Désosseur le quatrième maître l'un des plus dangereux j'aurais même tendance à dire le plus dangereux d'ailleurs qu'à son arrivée il regarde avec grand amour le cadavre de Sathir se faire dévouer ah il adore ça il regrette même de ne pas pouvoir le faire l'un des plus dangereux Tu m'as dit prêt à tout offrir pour le Seigneur. Voici ton dernier test. Cheng. Cheng. Je vais t'offrir une dernière chance de prouver ta valeur. Lucan va devenir un Omgul. Mais avant cela, il va falloir lui enlever les parties de lui qui en font un homme-machine. Il paraît que tu as certaines capacités en tant que médecin. On l'a dit. Je t'offre une chance de prouver que tu peux être utile. Oui. Est-ce vraiment le choix ? Non, mais si je peux te motiver, je te dirais simplement que si tu échoues, ça ne sera pas sur toi que nous nous vengerons. Ça sera à toi de choisir. Soit Deborah, soit Undie. Et si je refuse ? Les deux. J'ai l'impression que j'ai l'intérêt à essayer. Messieurs. Alors que nous allons mettre fin à cette première partie du scénario, déjà, merci à vous tous pour votre RP exemplaire. Ruiz, t'es d'une menace, mon gars. Ouais, j'essaie, hein. Surtout, dites-vous bien un truc. La dernière ligne de défense du Nouvel Éden vient de tomber. L'armée du Seigneur est là, et elle va bientôt se présenter aux porteurs de la vallée. Je vais demander aux joueurs qui sont présents là, pour ceux qui peuvent rester, de rebasculer dans le chanel secondaire, et de m'envoyer les joueurs, qui resteront pour la partie suivante. Stan, bien entendu, tu restes avec moi. Oui. Et d'ailleurs, bonne soirée à toi, puisque tu dois me dire. Bonne soirée. Et j'espère pour vous, dans le public, que ça vous plaît. On a essayé de faire ça ambiance, de faire ça cool. J'espère que ça vous plaît. Et la suite n'est pas prête de s'améliorer, croyez-moi. Est-ce que tout le monde est là ? Oui. 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 Parfait. Bon, il s'est passé quoi ? C'est la sauce. Des cadavres. Beaucoup de morts. Et des échecs critiques. Oh là, franchement, il y en a eu, mais scénaristiquement, ils étaient arrivés au bon moment. Il y a eu une tradition qui a été perpétrée. Perpétuée. Pardon, perpétuée, oui. Andy. Avec un acte perpétuel. Et pénétré. Driver, s'il te plaît. C'est vrai. Andy. Oui, oui, je suis là. Tu es dans ton atelier, en train de jurer à qui mieux mieux sur une pièce de ce sur quoi tu travailles depuis longtemps et qui, là, risque de se révéler extrêmement utile dans pas longtemps. Oui, et avec la fatigue qui continue de se cumuler, le stress, sachant que Déborah est normalement libre, mais je n'ai pas de nouvelles d'elle. Donc, c'est vrai que là, je suis très tendu. Là, les traits sont tirés, les cernes profondes et les stimulants. Je commence à devoir limiter parce que sinon, je vais faire une overdose. Bon, je n'arrive pas à écrire son pseudo correctement, donc SK, dans le Discord, c'est Schwartz. Schwartz, je n'arrive pas à écrire son pseudo correctement. Absolument. Oui, je suis là. Oui, mais je n'arrive pas à écrire son pseudo correctement dans le chat. Ah, OK. Schwartz. Andy. Oui ? Tu vois arriver l'un de tes miliciens. Déborah vient d'arriver. J'ai un petit moment de pause, comme si... Enfin, le temps de réaliser. Je ne dis rien. Je me lève. Le siège, je le repousse. Et je me dirige vers la porte pour emprunter les couloirs. Et menez-moi à elle. Tout de suite. Elle est juste derrière la porte. Tu vois, ça me stoppe dans mon élan. Salut, Andy. Et je... Je l'étreins fortement contre moi. Désolé de t'avoir fait subir ça. Tu vas bien ? Je... Je la lâche. Je relâche mon étreinte. Je m'éloigne un petit peu. Mieux maintenant que tu es là. Pauvre, tu as vraiment une mine affreuse. Oui. Ça a été compliqué et ça va continuer de l'être. Mais vraiment, je suis très heureux que tu sois arrivé. Je savais que tu étais libre. Mais voilà, il aurait pu encore t'arriver n'importe quoi. Je sais que tu arrives ici. T'en fais pas. Je suis une grande fille, je sais quand même me débrouiller. Ouais. Moi, j'étais persuadé que tu réussirais. Tu sais, c'est les hommes ghouls qui t'ont fait s'échapper de ce que j'ai compris. Comment ça s'est passé ? Alors moi, je vais faire une pause. Je vais détourner un peu le regard, un peu honteuse. Oui, c'est vrai. J'étais enfermé face à l'émissaire et j'ai l'impression que c'était un homme ghoul qui l'a libéré, un infiltré. Il a assassiné le geôlier, de ce que j'ai cru comprendre. Au moins, ils nous ont rendu un service. Ce mec était une pourriture. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais ça montre qu'ils ont quand même une force de frappe qui ont fait défaut. Attends, tu dis un seul homme ghoul a réussi à s'infiltrer dans la prison ? Oui. Un seul. Et il a réussi à venir le libérer tout seul. Quand elle me dit ça, là, je recule un peu, je lui présente une chaise, voilà. Et puis même moi, j'attends même pas qu'elle s'assoie, je m'affale sur un siège. Plus ça va et plus je me dis que ce n'est pas une armée à laquelle on fait face, mais un cataclysme, un désastre. quelque chose d'inarrêtable. Si un seul d'entre eux est capable d'infiltrer nos installations les plus sécurisées, de tuer les nôtres et d'en ressortir indemne, qu'est-ce qu'on peut faire contre une armée ? Surtout dans notre situation actuelle. Ah, elle s'est parlé de moi. J'ai cru comprendre que la guerre était redevenue dans cette vallée. Une tradition. Une tradition que j'ai espéré avoir enterrée. Oui, c'est Touria et Chang. Chang, avant tout, Touria est une église de crise. C'était Chang depuis le début, je te le confirme. J'ai vu les preuves, j'ai vu les écrits, les échanges avec Vlad. J'ai fait une petite ellipse à Nwino. Je lui raconte un peu tous les éléments que j'ai pu avoir. Pour te remettre dans le contexte, à l'heure actuelle, les troupes, les récupérateurs et citadèles t'ont rejoint. Même s'il y a environ un quart de troupes qui sont restées fidèles au dôme. Ceux qui ne veulent pas se retourner contre le dôme. Mais la grande majorité des troupes sont avec vous et elles se préparent à l'assaut. Et j'ai pu avoir un contact avec le commandant Broden, le commandant par intérêt. Oui, oui. Ok. Et par contre, les récupérateurs, est-ce qu'ils ont nommé quelqu'un après la mort de William ? Ou quoi ? Un représentant ? Ils ne me l'ont peut-être pas transmis pour l'instant ce nom ? Alors, pour l'instant, surtout que là, il y a eu d'un moment, j'en ai marre de faire des persos qui se font one-shot chaque fois qu'ils apparaissent. Donc, considère qu'il y a des différences. Il n'y a pas de haut supérieur à l'heure actuelle, c'est des chefs d'unité, mais ils sont avec toi pour l'instant. Et là, ils sont nombreux à se préparer à revenir des frontières. Concrètement, voilà, là je reprends leur RP. Et concrètement, maintenant, nous sommes une grande majorité des forces militaires de la vallée qui sont prêts à converger contre le dôme, une fois encore. Une impression de déjà-vu. Mais là où nous avons clairement l'avantage, enfin je pense qu'en tout cas, hormis les défenses du dôme, elles ne sont pas... Je veux dire, même si nous en avons restauré quelques-unes, on va dire qu'il y a quelques petites choses qui ne fonctionneront pas aussi bien que du temps du porteur. Au moins, on a ça pour nous. On pourra l'exploiter, je pense. Je n'ai pas encore pour réfléchir, je t'avouais. J'avais encore d'autres choses à penser. T'en avais déjà beaucoup fait, moi, j'ai pris quelques vacances forcées. T'inquiète, je vais prendre... Tu n'es plus seul. Ouais. Je t'en remercie. T'es écrit, Dalin, mon authentiste à l'extérieur. Des gens approchent. Quoi encore ? Des gens approchent. Deux, pour être précis. Deux. Et l'un d'entre eux n'est pas humain. Oh, mon dieu. T'es nouveau... J'allais dire ami, mais... On va dire ça comme ça. Bon, je vais me lever. Je vais y aller. Attends, j'arrive. Je t'accompagne. Bien sûr. Oui, oui, je veux être là. Je me prends de nouveau un coup de stimulant. Non, je l'arrête, je l'arrête. Ne me dis pas que t'as touché à ça en mon absence. Comme tu dis, il fallait que j'assure. Je crois que la dernière fois que j'ai dormi, c'était il y a plus de 50 heures. Ne touche plus jamais à ça. Repose-toi. Je l'avais mérité. Maintenant, c'est à moi de porter le fardeau. Bon, ok, j'y touche pas, mais non, si, je t'accompagne. Je te laisserai parler, d'accord ? Je veux être là. D'accord. Nous sommes non pas à la faille, mais pas très loin. À la sortie d'un égout. SK, je suis là. Tu t'es séparé de tes compagnons immunisés, si tu te souviens bien. Tu en avais trois avec toi. Mais eux, alors que toi, tu cherches à repartir vers ton campement, à essayer de retrouver Charles, eux ont choisi d'essayer de s'enfuir. Oui. Tu as réussi à rejoindre les galeries de maintenance qui sont empruntées par pas mal de techniciens. Pour l'instant, elles sont en partie désertes. Qu'est-ce que tu veux faire ? Dans un premier temps, parce que je suis un peu culu depuis que j'ai été jeté dans l'égout, est-ce que je peux trouver quelque chose qui s'apparenterait à une massue ? Un bout de fer qui traîne, un truc qui pourrait me servir d'armement, en fait ? C'est fait. Tu bricoles une arme, tu n'auras pas, en termes de mécanique, tu n'auras pas de bonus, mais c'est une arme improvisée. Très bien. Et donc là, juste toujours nous, Venedelle, on est d'accord ? Bien sûr, tu n'es pas très loin de ton campement, mais tu es dans les égouts qui se trouvent en dessous. Mon campement, tu veux dire la chambre dont on parlait au dernier épisode ? Non, je parle du campement des immunisés. Ok, très bien. La chambre n'est pas très loin non plus, tu peux aller à l'un ou à l'autre. Et je vais essayer de me rendre au campement, dans l'espoir de revoir Charles, en fait. Je pense que je passerai relativement inaperçu parmi d'autres hommes goûts lui immunisés. Donc je vais aller là-bas pour essayer de retrouver mon ancien camarade, et surtout Lucius. Je veux retrouver Lucius. Tu es dans quel état d'esprit, là ? Je suis très en colère. Je suis très en colère parce que j'ai mal vécu le fait d'être jeté dans un égout, encore une trahison. Mon personnage étant relativement à fleur de peau sur ça, il le prit mal, et j'ai un gros ressentiment vis-à-vis de Dante. Il a clairement essayé de te tuer. Oui, donc je lui en veux beaucoup. Ceci n'est pas très compréhensible. C'est pas compréhensible ? Je me moque de toi. Ah d'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour la... Attendez, hop. Je te laisse expliquer peut-être rapidement, juste le temps que je réponde à quelqu'un à côté de moi. Je reviens. Expliquez, d'accord. Alors, euh... Je... Alors, j'ai une petite urgence, donc je vous laisse... Je vous abandonne juste quelques secondes si ça ne vous dérange pas, d'accord ? Et c'est moi qui anime le live. Non ! Alors, je suis vraiment désolé, mais là, j'ai eu juste une urgence familiale. Non, mais c'est une urgence, on fait une petite pause. On fait une petite pause, je vais couper l'enregistrement de la VOD, je reviens dans deux minutes, ok ? Je coupe l'enregistrement, on fera partie 1, partie 2 pour la VOD, je reviens de suite. Oh, ça roule. Merci.